La deuxième fois, c'était à quelle heure, votre retour ? Bon, réellement, je ne me rappelle pas l'heure exacte, mais il était midi passé quand même. Bien. Quand vous avez été obligé de replier, parce que c'est un peu ça, la première fois, ce repli tactique-là, vous êtes allé vers Donka, c'est ça ? Affirmatif. Approximativement, combien de temps vous avez mis là-bas ? Approximativement. Est-ce que vous avez au moins passé au moins une heure ou plus, ou bien moins d'une heure ? Bon, alors, on n'a pas fait deux heures, mais je ne peux pas me rappeler le temps réel qu'on a fait. Vous n'avez pas fait plus d'une heure ? Non. En ce moment, est-ce que vous avez été informé de l'arrivée des leaders au stade, ou en tout cas vers le stade, pendant votre moment de repli tactique ? Pendant notre repli tactique-là, on s'est rencontrés avec les leaders au grand portail de l'université là-bas. Ils étaient là, les manifestants venaient les chercher maintenant pour le stade, parce que non seulement le dispositif était déjà démonté devant la rentrée, le stade était plein. On attendait maintenant l'arrivée des leaders. Et c'est là où nous, on l'a laissé. Quand le colonel a voulu s'entretienner avec eux, ça n'a pas marché, et on a décroché encore. Pour le grand point. Bien. Vous avez dit ici que vous étiez chef de bord de véhicule de patrouille dans lequel vous étiez. Le ministère public ne comprend pas, n'arrive pas à faire la différence entre chef d'équipe et chef de bord. Le tribunal doit comprendre. Est-ce que vous pouvez dire devant ce tribunal qu'on peut être chef de bord d'une patrouille et ne pas être l'équipe, le chef d'équipe de la dite patrouille ? Affirmatif. Lorsque votre chef d'équipe est en même temps coordinateur, chargé de la planification, est-ce que lui, il est obligé de rester à la base ou bien d'être avec vous ? C'est-à-dire que c'est facultatif. C'est facultatif. Il peut ne pas sortir. C'est facultatif. Bien. Maintenant, moi je comprends, c'est pour que le tribunal comprenne. Mais lorsque le chef d'équipe ne bouge pas, s'il reste à la base, oui ou non, le chef de bord assure les fonctions du chef d'équipe sur le terrain jusqu'à ce qu'il reçoive des instructions contraires, oui ou non ? Tout ce qu'il fera, il va se référer au coordinateur. N'est-ce pas ? Affirmatif. Maintenant, concernant ces hommes dans le pick-up, oui ou non, en plus de son rôle de chef de bord, il joue, au fait, par délégation de pouvoir, les fonctions et attribution du chef d'équipe, oui ou non ? Oui. Vous savez, c'est un tribunal civil, judiciaire, il y a des termes parfois qui peuvent ne pas être bien compris. Vous avez répondu à une des questions relatives au nombre d'équipes et de patrouilles le 28 septembre. Vous vous souvenez ? Oui. Même au cours des questions du ministère public et de la défense, est-ce que le 28 septembre 2009, vous êtes en mesure de dire que, oui, le colonel Ibrahima Kamara de Calonzo occupait cette fonction et assurait cette mission ? Est-ce que vous pouvez le dire devant ce tribunal le 28 septembre ? Non, j'ai dit non. Vous ne pouvez pas dire ? Pas du tout. S'il était avec vous, oui ou non, vous l'aurez dit et confirmé ici ? Je l'ai confirmé, je l'ai confirmé. N'est-ce pas ? Affirmatif. Concernant le colonel Blaise, vous avez dit qu'il était dans l'autre équipe. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Moi, je veux savoir, est-ce qu'à la planification, l'équipe du colonel Blaise était censée se rendre vers le stade ? Parce que je ne peux pas dire qu'il était censé se rendre au stade. Mais est-ce que, dans la planification à la base faite par le coordinateur, est-ce que, si vous ne vous rappelez pas, soyez à l'aise, le colonel Blaise, l'équipe du colonel Blaise devait se rendre vers le stade, selon vous ? Selon les consignes données par le coordinateur, Oui. L'équipe des deux artères devrait se faire un point de ralliement au niveau du pont 8 novembre. Mais si la situation a été interrompue à mi-chemin, c'est que c'est la situation qui était sur le terrain qui a dérouté cela. La réalité a obligé les militaires, les gendarmes et les policiers. N'est-ce pas ? Oui. Aujourd'hui, vous êtes un témoin, mais essentiel, des événements du 28 septembre. Ce jour, est-ce que vous avez vu Un agent, policier, gendarme ou militaire, avec une arme à feu ? Non. Les tirs dont vous avez fait état, vous les avez entendus ou bien vous avez vus ? Je les ai entendus. Vous les avez entendus. Entendus. Est-ce que, à partir de là, vous êtes en mesure de dire que tel, tel a ou on fait ce tir ou cet tir ? Est-ce que vous êtes en mesure de le dire ? Non. Parce que c'est le son que vous avez entendu. Affirmatif. Vous ne pouvez même pas savoir exactement ça venait d'où et de qui. Tout à fait. N'est-ce pas ? Oui. Si nous devons prendre tout ce que vous avez dit, le ministère public a cherché à vous faire dire des choses. Mais vous êtes resté constantes. Mais au regard de ce que vous avez relaté dans votre procès verbal d'interrogatoire, les variations rélevées dans ce procès verbal, est-ce que c'est des variations qui résultent de la transcription ou bien simplement d'une volonté manifeste de vous de ne pas dire ce que vous avez entendu ou vu ? Selon vous, est-ce que c'est parce que celui qui écrivait pouvait ne pas écrire fidèlement tout ce que vous avez dit ? Ou bien non, c'est parce que vous avez décidé de changer la version ou des réponses par rapport à certaines questions ? Selon vous ? Mais tu n'as pas bien saisi la partie.